Générique Bienvenue aux informations mondiales d'émission. Aujourd'hui, le titre du récit, Honorer le Seigneur du Sabbat. Philippe est un adventiste qui vit au Brésil et qui a toujours eu des difficultés avec les cours le jour du Sabbat. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. En sixième année, sont apparues les premières classes le samedi. Mais le directeur de l'école lui a permis de prendre des notes des amis. Au lycée, son absence des cours le Sabbat rendait son apprentissage difficile. Mais il restait fidèle à Dieu. Philippe avait besoin d'étudier beaucoup à la maison. Et avec beaucoup d'efforts, il a pu obtenir son diplôme d'études secondaires. Ensuite, il dut passer son examen d'entrée pour étudier la médecine dans une université d'État. Son souhait était d'intégrer une université publique de la ville. Mais l'examen pour cette université était le samedi. Son rêve était de devenir médecin. Mais l'université qu'il désirait ne donnait pas le choix. Et il devait chercher une autre option. Il a réussi à trouver une université privée qui n'aurait pas l'examen d'entrée le samedi. Et a passé l'examen. À sa grande joie, il a été accepté. Et son essai sur le thème « Science et religion » a fait la différence dans le dernier examen. À l'université, il y avait des cours le samedi. Et Philippe a même échoué à une discipline à cause de cela. Mais le semestre suivant, cette même discipline fut proposée durant la semaine. Et il a réussi à terminer le cours. Pendant son séjour à l'université, Philippe a acquis le respect de nombreux professeurs en raison de sa foi et a réussi à terminer son cursus. À l'examen final pour la licence de médecine, il a obtenu la première place nationale. Dieu l'a honoré. Aujourd'hui, Philippe est un professeur à l'université où il a étudié et il est un témoignage vivant pour d'autres observateurs du sabbat. Tout comme Dieu a aidé Philippe, Dieu aidera chaque étudiant fidèle et transformera son histoire en un témoignage divin. Une partie de l'offrande de ce trimestre permettra de construire quatre nouvelles églises en Bolivie et quatre autres églises au Brésil. Merci d'avoir préparé une offrande généreuse pour aider à répandre l'évangile dans la division sud-américaine. Bon sabbat à tous et soyons généreux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada